Bonjour à tous, mon nom est François Latante et bienvenue sur ma chaîne JDR D30 Une chaîne consacrée aux jeux drôles sur table Alors, vie drôliste, avec un titre qui frappe imaginaire pour les fans de JDR D30 La fois où DD5 est rentré dans ma vie Oui, là c'est comme officiel, j'ai été approché et j'ai accepté une gang, si on veut les meneurs de jeu pour faire du DD5 à un groupe de jeunes secondaires après l'école C'était spécifiquement ceux qui ont demandé, donc j'ai accepté le contrat Puis là c'est ça, officiellement je vais faire du DD5 Ça veut dire que vous allez peut-être vous en parler, je ne sais pas de mon appréciation de comment ça se passe On verra ce qui m'inspire à vous partager, mais là pour l'instant C'est sûr que là, c'est beaucoup plus concret que les fois d'avoir mon approché Tu sais, avant les fêtes à l'automne, il y avait un peut-être que Et que peut-être que je ne mettais pas des livres, j'avais commencé à le lire Puis tu sais, je pense que j'en avais parlé dans une vidéo Mais tu sais, j'avais dit à quel point que j'avais de la misère à lire ce livre-là Puis que, tu sais, je n'avais pas de plaisir à lire le Players & Book Je suis désolé pour ceux qui trippent d'autres gens Puis qui, c'est ça, qui ont des bobettes DD Mais moi, tu sais, j'ai de la misère à lire ce livre-là Je ne le trouve pas agréable à lire Ce n'est pas parce que le système n'est pas bon Mais tu sais, moi ça me prend quand même Il faut quand même que je me retrouve rapidement Surtout dans le contexte où j'ai peu de temps Pour me préparer à ça Puis tu sais, je veux quand même être à la hauteur Tu sais, être quelqu'un qui a de l'air en contrôle pour que l'aventure avance Parce qu'on s'entend, on fait aller une heure à la fois Une heure à la fois, oui Je trouve tellement que c'est un peu dangereux de faire, disons, une heure à la fois Mais il faut croire que ça marche parce qu'il y en a qui le faut Fait que, disons, c'est correct Il faut juste que je trouve une façon de maîtriser le système un peu Je ne m'attends pas à ce que ce soit pas fait, évidemment, au premier game On peut dire, je ne connais pas toutes les sorts, je ne connais pas toutes les races, les classes Tu sais, mais tu sais, une fois que ça s'est mis en place En fait, c'est surtout des affaires de création de personnages Une fois que c'est mis en place, pris la mécanique de jeu Je pense à tout C'est ça, là, tu sais, hier soir, j'avais une game dans un tout autre jeu Petit 6 Puis après ça, dans lequel je naviguais comme un poisson dans l'eau Parce que j'aime beaucoup le petit 6, puis je trouve ça très, très utile comme système de jeu Tu peux comme, à juger toutes sortes de situations le fun En tout cas, à mon avis, ça fait très bien la job Après ça, je me suis assis Après ma game, j'ai pris le Players & Book Je me suis assis, j'ai commencé à le feuilleter On va essayer de voir de quelle façon je vais le lire, le livre Parce que là, là, je n'ai pas le choix Même si la lecture me rend ça, tu sais, juste, la façon que c'est écrit, tout ça Ça me rend ça difficile de pouvoir, comme, lire ça, là, tu sais Avec une naissance, bien, tu sais, il faut quand même que je trouve une façon C'est sûr que là, j'ai commencé à naviguer le livre Puis allez voir, qu'est-ce que j'avais à comprendre, tu sais L'info, une fois que je l'ai trouvée Pour moi, c'est très facile, puis même que, tu sais, j'en ai lu assez aujourd'hui Pour dire que, moi, je pourrais m'essayer sur une game Puis, tu sais, pas trop m'enferger Tu sais, je vais encore, évidemment, me mettre à la lecture d'ici là Mais, c'est ça, j'avoue que c'est ça, je pense que ce qui me rend la lecture de ce livre-là difficile C'est tout le fluff pour tout, tu sais, dans le sens que Ok, tu as un paragraphe qui parle d'un aspect, mettons Pour moi, les habitudes spéciales d'une race quelconque, ok Mais, tu sais, l'info que j'ai vraiment besoin est quelque part dans le fluff, tu sais Du fluff qui explique des affaires que, à la base, je le sais déjà Parce que je comprends que Donjon et Dragon est souvent le jeu d'introduction pour tout le monde Fait que, tu sais, il se veut très, avec un, tu sais, avec une intention pédagogique Tu sais, de dire, c'est à ça que ça sert un dé, c'est à ça, tu sais Puis, tu sais, ils vont comme le répéter beaucoup Puis, tu sais, c'est sûr que moi qui n'ai pas besoin de cette partie-là Bien, tu sais, moi, ce que je veux savoir, il y a eu le cas liste de modificateurs, tu sais Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a comme un effort supplémentaire à juste comme Tu sais, trouver rapidement l'information Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, tu sais Une fois qu'elle a trouvé, c'est ça C'est sûr que tantôt, j'étais dans une salle de tente avec un minou vétérinaire Puis là, j'étais en train de chercher comme petit monde qui ont fait peut-être des versions abrégées, tout ça Mais trouver chaussures à mon pied, 2-3 affaires, si vous en connaissez des bonnes Ressources abrégées, là, je n'arrive pas à le fluff, je prends encore risque du fluff Moi, je veux savoir un nain, c'est quoi, c'est modificateur, c'est pour savoir, c'est professionnel Puis les nains, comme les branches de nains spéciales, c'est quoi qu'ils font de plus, tu sais C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, tu sais Fait que, tu sais, s'il y a du monde qui veut, peut-être, je vais avoir des ressources, je t'en vais de rechercher Mais peut-être qu'il y a d'eux qui ont déjà fait cet exercice-là avant, donc, tu sais Je vais être très content que vous partagiez vos découvertes, que j'aille consulter ça Parce que moi, c'est sûr que j'aurai besoin un jeu, c'est comme de me rappeler Donc, un half cover, c'est quoi, c'est plus deux dossiers à te voyer, j'ai lu mon livre à matin, je m'en souviens C'est ça, bon, puis, tu sais, les moments où, comment je pourrais dire, les types d'actions, quand tu as une action bonus ou pas, ou ces affaires-là D'ailleurs, j'ai une question, regarde, par le long des dessins, c'est rentré dans ma vie Mais attends, j'ai une question, je suge pas tout le monde enfouir un peu, peut-être qu'il y en a qui sont des petits mythes, là, tu m'écoutes Quand tu as deux armes, ils disent que tu peux utiliser une action bonus pour utiliser la deuxième arme, ok J'ai trouvé que l'explication avait une certaine faiblesse, je vous ai dit pourquoi Parce que, parce que les actions bonus, de la façon que j'ai compris ça, c'est spécifiquement Que ton personnage a ce type d'action bonus-là qu'il peut faire pendant un round de combat, tu sais Fait que, tu sais, c'est propre à une classe, c'est sûr que j'ai pas lu les classes, mais tu sais, est-ce que les attaquer à deux armes, c'est à la portée d'une classe en particulier Donc, il peut utiliser une action bonus ou, ou, tu sais, c'est ça, parce que, tu peux te créer une action bonus, mais à quelle prise Même si t'es pas nécessairement spécialiste de deux armes, donc, regarde, vous voyez là, vous avez un peu compliqué une question simple, là Parce que je le sais tellement, qu'il va y avoir des joueurs qui vont dire, oui, je manque deux épées, puis je n'attaque qu'huit en même temps Fait que c'est sûr que là, tu sais, je dis oui à ça, mais je dois comme un peu lui expliquer en termes de jeu à quoi ça implique C'est quoi la conséquence de tout ça, tu sais, puis un peu, rule rings over rule, par-dessus ça, de dire, ok, ben je te l'accorde, mais, tu sais, tel aspect va être moins bon Parce que, c'est sûr, tu sais, les questions de même, j'ai pas à la télé comment ça se faisait à la magie, tout ça, euh, ben c'est ça, tu sais, je pense que c'est le fluff Je pense que c'est ça, je pense que c'est l'inquiétition, là, tu sais, tu sais, vu que je m'y parle plus sérieusement, parce que j'ai pas le choix, tu sais, le fou du fluff que moi, j'en ai rien à foutre, pis tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a pas sa place là, il y a sa place peut-être pour des gens qui ont à découvrir le jeu J'avoue que, tu sais, ils te prennent vraiment par la main, là, tu sais, pour les grandes explications, mais c'est ça, comme je sais, moi, je veux savoir, il y a une cale, les deux plus deux, tu sais, c'est ça Bon, c'est ça, euh, c'est un peu ça, dans ma préparation, c'est ça, euh, là, c'est un groupe, c'est une heure, euh, j'ai, j'ai comme une, j'ai un, un point d'accès un point d'entrée pour, euh, communiquer qu'eux ont fait clairement, j'aurai quelques échanges courrières et qu'eux ont qu'eux ont posé des questions, question de quoi faire une séance zéro, le premier une heure, sachant que, et j'ai su que c'était tout le monde qui n'a jamais essayé ton genre, tu sais, on me disait, des jeunes qui ont fait des jeux vidéo, euh, ça me l'arrivait d'un kilomètre, Magic the Gatering, tu sais, ok, là, on est complètement dans autre chose avec le jeu de rôle, là, fait que, c'est ça, pis tu sais, Roll20, est-ce que Roll20 va marcher? Ben, je vais prendre Roll20 pour faire ça, tu sais, étant donné que je commence à prendre mes 16 ans avec Roll20, t'sais, Roll20, disons qu'il y a bien des affaires pratiques, c'est pas tout ergonomique, mais c'est là, t'sais, fait que, c'est sûr que là, donc, lui, j'ai pas étudié Roll20 à fond pour comme, connaître les passe-passe, pis les, 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 les clérir, la course de clavier pour tout faire marcher comme je veux, ben disons que, t'sais, pour faire de quoi, qui va se vouloir relax, là, une heure de la shot, j'ai pas le choix de, pas stressé, pis de rendre ça agréable, ben Roll20, ça fait un jeu. Voilà. Pour ce qui est de l'univers de jeu, ça, pour ceux qui ont déjà un montage, déjà entendu parler de, si je faisais des cinquième édition, qu'est-ce que je prendrais, ben, je vais y aller avec le fameux Rhyme, qui est par mon ami JP et un collègue pour sa compagnie First Planet Entertainment, hein, je voulais que non, parce qu'ils ont toutes sortes de settings, il y en a un sur l'Égypte ancienne, qui commence à prendre, quand même, un petit certain, certaine tangente de popularité sur Drivetra, en tout cas, ils ont gagné un prix cette semaine par rapport au nombre de ventes, euh, il me semblerait que, t'sais, les gens brisent beaucoup, ils sont en train de développer quoi sur la Grèce ancienne, là, je suis en train de vous bloguer sa compagnie, mais avant ça, ou pendant ça, en tout cas, ils ont sorti un setting, Fantasy Straight, semblerait inspiré de Greyhawk, qui s'appelle Rhyme, pis c'est ça, pis moi, t'sais, pour encourager mon copain, je lui ai acheté ça, je me suis fait imprimer ça, pis je me suis dit, t'sais, si j'avais du cinquième édition à faire, ben voilà, c'est un setting qui est fait pour cinquième édition, fait que, t'sais, il y a les dieux avec les domaines de sort, par rapport au clair, pis, t'sais, des petits traits spéciales avec leur propre background, pis tout ça, pis, t'sais, des feats, si tu veux utiliser des feats de cinquième édition, hein, les feats, quand est-ce qu'on en a, quand tu veux, quand t'as un plus un à mettre sur un, sur une caractéristique de base, ben, tu veux prendre un feats à la place, haha, vous voyez, j'ai lu le livre, fait que c'est ça, fait que, Rhyme, c'est ça, je trouve ça bien correct, je trouve ça bien straight, pis, t'sais, on a, t'sais, je vais pas m'embarquer dans un monde qui me tente pas, comme j'emblande de lemons, pis, qui est très complexe, pis, t'sais, Rhyme, t'sais, ça me permet d'aller vers un monde qui fait pour moi nouveau, qui a suffisamment d'informations, le livre, il y a d'une longueur que j'aime, t'sais, t'sais, t'as tous tes royaumes, t'sais, 2-3 pages, par royaume, détaillé, qui fait quoi, pis tout ça, avec les petites manques faibles en couleur, regarde, on va utiliser ça, pis même que j'ai demandé à GP-Conseill", hey, « què, c'est quoi le royaume que je devrais prendre, vas-y écoute, pour, si tu commences, prens Terland, Sinon, t'es allé au croyon, t'es allé au croyon. Je suis allé les fight'ers, je vais aller plus en détail cette semaine, je suis allé les Terland. C'est juste parfait. T'sais regarde, il y a tout ce qu'il faut. T'as le genre de de structure sociale et d'intrigue pour faire des aventures et justifier qu'il y a un donjon complètement illogique au milieu de nulle part avec des monstres dedans. Voilà, moi c'est juste parfait. Fait que oui, c'est la vidéo qui annonce officiellement que des descents qui sont rentrés dans ma vie. Je sais qu'il y en a qui font du limbo, du ventre de bonheur de penser que je fais ça. Mais, c'est correct. Moi aussi, je suis content d'en faire. Si on s'entend, comme je dis tout au tard, il fallait que je touche. Bien, c'est là. Fait que tant mieux, tant mieux. Puis, je vais peut-être vous en reparler plus tard. Qui sait, François Letart de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.